alors à navgrèles j'avais dit d'aller voir le duc et je duplique du métal parce que j'en aurais besoin j'en aurais besoin un peu plus tard dans les quêtes de faire des cristaux et justement à part les métaux j'ai ce qu'il me faut pour les faire alors le duc d'alien qui est ici pour activer une quête annexe vous tombez bien donc va falloir retourner à fort rompont donc là va falloir alors je sais pas s'il faut retourner à l'auberge apparemment n'a pas besoin de retourner à l'auberge puisque le la roquette il déjà déjà disponible ouais c'est le l'épreuve du fonds de bon port alors on va retourner non pas non plus tôt on va pas directement les ruines parce qu'en fait si on va au tp des ruines le souci c'est que les téléporteurs sont sont pas du bon côté donc faut y aller dans ce côté là donc ah oui c'est on c'est vrai j'ai plus pensé donc là je vous mets juste de l'année je pense vous couper autour sauf s'il ya une chénette qui m'étonnerait bien on va récupérer en fait des épreuves mais mais ce place tx et d'exemple d'exemple et 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 de je me demande qui c'est qui est courte c'est pas quand même bon alors aussi là on va retourner là j'ai bientôt fini gré 6 bon enfin il y aura que l'aventure principale après il restera le l'épilogue pour l'épilogue et pas censé être très long mais bon j'aurais fait une très grosse partie du jeu et après pour ce qui sera lors de faire des rpg je vais un peu me calmer et après je ferai certainement d'autres projets tout ce qui peut s'appeler l'esprit ou fougue enfin moi j'emploie juste le terme cheminement ou soluce parce que ça c'est plus une soluce que un vrai l'esprit comme ce que maintenant des les plaies t'en trouve de partout dès le jour j'ai même pas le jour j des jeux quoi c'est des fois même j'y moins 3 tu as trois quatre mains qui te font l'esprit c'est bon quoi j'ai à peine de sortir quoi à moins qu'ils soient vraiment fan d'une série de jeux qu'au final c'est pas par là qu'il faut prendre ça peut-être se comprendre là là actuellement j'ai regardé un peu d on est quoi là actuellement on est le 6 on est le 6 texte obligaille sur le neuf il ya déjà des des mecs qui font des vidéos dessus en découverte quand même ça fait peur non au bout d'un an je trouve qu actuellement on est trop à faire des vidéos et qui au bout d'un moment pour faire la recherche mais c'est tellement catch c'est hyper dur faire la recherche quoi parce qu'il ya trop de choses qui expliquent donc là ce qui entraîne en fait le les tremblements du front en port c'est juste ce bob de merde juste ça ça se fait un tremblement ok 37 ah oui d'accord un à deux bon ben j'allais dire il va se faire foutre et mais en attendant bon ben je lui ai dit m l'ennemi c'est magique donc là la vidéo ce sera uniquement le continent de de quoi s'appelle déjà de wind or après la prochaine je me concentrera à peu près à strata et après ce sera certainement pas à vers je ne sais plus comment ça s'appelle à fendel fendel ira telos à se tuer ou faudra si vous préférez pour les intimes donc on a l'épreuve maintenant et on peut se barrer donc le trajet hors vidéo et on se retrouve à la sortie pour fond en pont alors on se retrouve devant fond en pont parce que je sais ce qu'est la petite quête que j'ai fait alors ce que j'ai fait est certainement un truc très chiant parmi pas mal de joueurs pour être honnête honnêtement et j'ai passé du temps à essayer de faire un parcours j'ai réussi à me trouver un parcours qui est à peu près correct donc on verra vous direz ce que vous en pensez honnêtement si vous comprenez pas encore de ce que je ce que je vous dis c'est pas grave je vais vous est je vais vous expliquer toute façon on est juste à la porte alors on va parler à cette nonne on a forcément c'est chériac à l'écran et donc forcément elle demande ce qu'on peut jouer au cache cache avec les gosses sachant que vous regardez certains gosses il ya un ami qui ressemble à anis de thèses of the abyss il y en a une autre qui ressemble à presia de thèses of symphonia il y en a un minouze voilà je connais pas tous les clins d'oeil encore donc là on va jouer à cache cache et forcément les huit gamins que vous voyez là font se cacher à l'être pas l'être dans le forme ils vont se cacher dans le forme ils vont bien se cacher il faut revenir à la voix automatiquement je sais plus qu'on toute façon on verra alors première chose on va aller commencer à aller en roue pourquoi le sachant qu'il ya aucun gamme en roue parce qu'en gros si vous avez si vous pouvez parler à sortus donc ils vendent des croquettes les croquettes on va en avoir besoin sachant qu'on peut en faire directement dans la cuisine donc si vous n'avez si vous en aviez peut vous sauter directement cette étape après du coup on va aller au nord-est alors c'est pas cette porte là c'est celle d'après le nord-est c'est ici et en fait il ya un gamin qui est caché simplement ici il ya un coffre aussi quelque chose de quoi que je crois pas qu'on pouvait y avoir accès ici bref on va voir on a dit tout ça je n'ai pas le livre tout à l'heure sérieux ouais donc si je l'avais moins après alors s'il n'y a pas de gosses mais vous pouvez parler à ce soldat qui apparemment a perdu de l'argent et donc du coup va falloir que vous lui prêter de l'argent ça je vous expliquais en quoi ce sera ce rendant volu alors après on va devoir pas aller dans cette salle mais l'autre salle qui viendra après alors là ça commence à être un peu bizarre on parcourt mais pas tellement donc ici on monte et là le soldat qui est par terre qui ne peut plus bouger et forcément vu qu'on a de la cuisine ben on va lui donner des croquettes voilà le salaud il profite de notre bouffe et deuxième gosse qui est caché ici ça peut se voir un peu si on prend le temps le voilà honnêtement je prends pas le temps et je trace alors après il y en a on en aura trois choper là donc pas d'un coup pas exactement de coup mais on va on va en choper bien on va en choper trop rapidement alors là du coup va falloir aller tout en bas tout en bas et si on regarde bien ici un petit gamin qui est bien planqué après donc là ici c'est bloqué par un garde mais en fait le garde s'il voulait parler plusieurs fois vous avez peut-être remarqué voilà qu'elle de plus en plus de points et au bout d'un moment le soldat qui était comme à la merci des gosses quoi et ça j'ai mis un moment parce que j'ai voulu mais j'ai cru que ça c'est un gars qui parlait pas alors après il est derrière voilà ici après il n'y a plus qu'à retourner au rez-de-chaussée pour récupérer les autres et après on a récupéré on récupère les derniers et j'en suis déjà une heure alors que j'ai fait toutes les quêtes de winder je pensais en avoir moins pour une demi-heure en fait non c'est à dire plus en temps prévu alors ici ici le gamin qui est là mais pour y accéder pour passer derrière à droite du tortueuse sinon à gauche on passe pas bizarrement alors après pour prendre la bonne porte normalement c'est celle ci je ne sais plus si vous voulez il faut aller où on va en bas et là on a les deux derniers normalement donc lui il veut trois fioles vital s'enfoiré donc on va lui donner temps encore j'ai du bol parce qu'ils m'ont resté juste assez quoi voilà il nous donne des insignes et d'avoir vraiment que je pense à me du piqué des fioles vitales donc la gamine qui est ici et le dernier alors le dernier normalement tant que vous parlez pas de temps que vous parlez pas de gare normalement dit il vous dit ça ouais j'en ai marre et tout mais quand vous avez prêté le du fric à l'autre soldat veille vous balance du coup cette réplique là et après l'autre il va vous revenir vous rembourser en fait le mec il a vendu son uniforme juste pour récupérer le l'argent de l'armée quoi et là normalement le dernier quitte ici énormément je pense qu'on a tout fait c'est bon on a tout fini j'en ai marre je suis resté une heure à chercher un bon parcours honnêtement qui prend pas trop de temps donc là oui oui on va revenir si tu veux bon pathétique de think soldiers would waste time on such a frivolous game but everyone had fun right didn't you have fun charia yeah i had a lot of fun but more than that it's just nice to see wind or at peace like this i mean i know the world remains in terrible danger donc maintenant on va se retrouver à nav grelle et après on va que je vais vous quitter pour la vidéo donc je vous dis à tout à l'heure alors de retour à nav grelle donc du métier mythique c'est bien que je puisse expliquer ça mais bon tant pis alors requête on va redonner ça les pâtes les carbos le bois fin les carottes l'épreuve oh putain il ya une scène j'avais oublié en plus on est à barona oui donc on était à nav grelle la caméra et il n'y a pas de retour à nav grelle oui ça fut bizarre quand même le permis commercial et au final je crois que je vais aller faire un petit détour à l'homme pour voir s'il ya une scène qui s'est débloqué et après on en a fini pour cette vidéo j'en ai limite pour une heure mais je vais m'arrêter là ils ont peut-être c'est peut-être pas pour moi le bon jour pour faire les vidéos au final alors lui c'est toujours pas ok toujours pas ah ben non je sais faut aller ici putain fallait fallait aller à la porte putain je suis crétin donc on est arrivé alors la plante qu'est ce qu'elle est devenue donc forcément on va rester dehors comme des clodos c'est une graine de melon alors que c'est pas ça se met pas trop dans nos poids fleurs c'est quand même ce qui vient de dire que les melons ça coûte cher ça coûte bien cher le melon dans ce jeu c'est un melon ça c'est en fait les gelées de melon ça sert pour augmenter le tour de point de vue maximum plus un melon ça coûte 514 comme donc je vais arrêter cette vidéo ici donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite des quatre annexes de teso plus 6f allez salut à tous